Et bonjour à tous, de nouveau, on se retrouve avec mon compagnon Yann. Comment vas-tu, Constant ? Moi, ça va très bien. Je suis profité de cette petite finale, dame, pour reprendre des forces. Mais je suis, comment dire, extatique après cette victoire magnifique de Mélan. Une victoire magnifique, on avait vu du très grand spectacle. Et du coup, nos Mélanés qui seront à gauche. Nos Mélanés, oui, exactement, qui seront à gauche. Encore une fois, emmenés par... Oscar Depoumerol qui nous a fait rêver, leader, tout à fait. Magnifique, avec son dernier relais d'incroyable justesse et d'une combativité exceptionnelle. Nos Mélanés seront donc opposés à une autre équipe d'Orléans, la deuxième équipe d'Orléans. Qui est composée de qui, l'équipe d'Orléans 2 ? Fraboulé, Pierre Klein. Pierre Klein aussi. On aura la case. La case Alexandre et Armand Rocher, tout à fait. Alors que notre équipe de Mélan, on le rappelle, sera composée de Basile Joshua, d'Antoine Angrosse, d'Oscar Depoumerol et d'Antoine Gallet en remplaçant. Qui sera là, si jamais il y a un problème dans l'effectif. Et une finale qui s'annonce, encore une fois, être très serrée. Exactement. Outsider. Même si... Putain, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Les encouragements du public ont été d'une grande aide. Ah bah oui, 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 oui. Vous avez pu voir, vous avez pu suivre, normalement, l'ambiance qui a été magnifique sur le match juste avant. Avec beaucoup de combativité, on voit des cris, des pleurs à la fin des Mélanés. C'était juste incroyable. C'était juste incroyable. Un match... D'anthologie. Un match d'anthologie. Effectivement, en moyenne. Et nos Mélanés qui vont se préparer, qui ont eu une petite demi-heure de repos. De repos, exactement. Pour repartir à zéro, parce que là, les têtes se sont enflammées. Il a plu un petit coup, un peu refroid. Ah, il a plu un petit coup, hein, exactement. Pour repartir à zéro. Avec cette chaleur, cette chaleur étouffante. Comme cette demi-finale, hein. Cette demi-finale, il va falloir avoir un très, très bon état d'esprit. On le rappelle. L'équipe d'Orléans 2, qui est aussi un candidat très, très sérieux. Très, très sérieux au titre. Et nos Mélanés qui sont assurés d'une médaille, hein. Qui seront assurés d'être premiers ou deuxiènes. Et qui vont, bien sûr, aller chercher... Bah là, là, la victoire, hein, bien sûr. Champion de France U23. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bien sûr. Et il va falloir un état d'esprit irréprochable. Et il va falloir... Si vous entendez, exactement, Constant, mais si vous entendez une petite voix, une petite voix suave. Une petite voix suave. Au micro, c'est Nicolas Thaumé, le nouveau commentateur. C'est moi, c'est moi. Nous a rejoints. On sera même quatre. On va être là pour crier, pour encourager l'équipe. Il va falloir les encourager très fort, hein. Le Cop est toujours là. Le Cop des Mélanés, encore là. Des Mélanés qui sont venus en nombre à encourager en équipe. On voit là, sur la piste Saumon, cette mythique piste Saumon, avec Métrovaka. Bientôt mythique. Choix d'anthologie de Métrovaka, sur cette piste Saumon. Piste Saumonade. Saumonade. Bien réussi à nommer l'année. Bien sûr. Elle est mythique. Avec cette vitrine finale. Elle restera gravée. Des Mélanés, là, qui ont un air bien concentré, bien sérieux. Benjamin qui va chercher les feuilles de match. C'est l'organisation à la Mélanés. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est... Les Mélanés qui sont concentrés. On voit les bases de Basile Joshua. Les Joshua-Basile. Qui se préparent. Concentration, en effet. Antonin me semble déjà branché pour commencer. Là, on ne sait même pas si Constant peut dire qu'il y a un favori sur ce match. Bien sûr. Bien sûr, l'équipe d'Orléans, sur papier, est largement favori. Oui, mais... Comme on a vu en demi-finale, les Mélanés, plus tellement leur statut d'outsider. On a vu des scrims extrêmement combatives. Avec un état d'esprit incroyable. Les Mélanés très combatives. Exactement. Oui, tout à fait. C'est ça, la physionomie des matchs par équipe. C'est dès que ça s'emballe, ça s'enflamme. Il y a une équipe qui peut tomber derrière. Alors qu'elle a été largement devant, largement favorite. On rappelle Mélan qui fait tomber Orléans 1 avec le champion de la veille, le vice-champion de la veille, un demi-finaliste. Alors que Mélan, globalement, les deux meilleurs tireurs, c'est pas contre eux, mais c'est les derniers et avant-derniers. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, en individuel. Mélan qui n'était pas du tout prédestiné à aller jusqu'en finale. Mélan, on le rappelle, était classé dernière équipe aujourd'hui. Exactement. Ils ont réussi à remonter petit à petit avec un très beau match face à Gemeno. C'est un match incroyable, historique, face à l'équipe d'Orléans 1. Et à se placer en finale, ce qui est quand même finale du championnat de France, moins de 23 ans. Mais là, il va falloir gagner la finale. Il va falloir tout donner pour essayer de concrétiser après cette belle journée qui leur réussit. Et on le rappelle, leur atout, n'empêche, c'est un mental incroyable. Un mental d'acier. Plus de neuf touches. Oui, exactement. Et ils sont revenus à 44-44. Et Oscar 2, la dernière touche. Oui, les deux dernières touches, alors qu'il a été mené 44 contre le champion de la veille. Il faut mentalement être solide. Mais surtout, la bascule s'est faite, je crois, sur le relais de Basile. Exactement. Bah oui, où il était mené de 8 touches. Basile contre Martin, je crois. Benjamin, il fait un relais complètement dingue. Antonin qui consolide un peu ce remontada. Il me semble, les deux Orléaniers qui ont un petit peu craqué. Mais le score, c'était pas plus emballé que ça. Avec un très drôle, un très drôle qui sort des tripes. Allez, c'est parti. Ça serait magnifique de voir gagner cette équipe de Mélan. Après, qu'elle ait gagné, on le rappelle, les championnats de France universitaires. Les deux équipes qui auront un attaqueur de gagner ce type. Il n'y aura aucun cadeau sur ce match. Deux équipes extrêmement motivées. Deux équipes qui vont se donner coup pour coup. Ça va être une bataille. Exactement, ça va être magnifique. Ça va être une bataille ce match. On le rappellera. Je l'annonce. Avec Antonin Grossin qui commence ce match. Avec les mythiques chaussettes de Mélan Escrime. Les chaussettes, les Kempa, le sabre. Avec les coquilles qu'on appelle Mélanaise. La coquille carré. La coquille Mélanaise, exactement. C'est le marteau. Il est en force de prendre des gousses parades. C'est un marteau, c'est un marteau. C'est effectivement un harteau de tort. Contre la case Alexandre. Et le cri de guerre. Le cri de guerre de Mélan. C'est Mélan. Ce qui les a porté pendant cette demi-finale. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il se passe aujourd'hui. Complètement en feu. La belle attaque. Elle part de la caisse Alexandre. Un peu de fer. Et bon, il n'y a qu'une lampe qui sort. Tiens, je pense que c'est un milieu très concentré. Qui parache en priorité. La belle attaque, Antonin Grossin. Partout. On sent beaucoup de tension dans ce match. Première attaque, non. Réparation de priorité pour le Rennes. Il travaille l'attaque. Il pousse en vente. L'attaque de la caisse Alexandre. Petite fléchette, il allonge bien. Il a assez aérien. Il avait bien pu travailler le cœur. Antonin qui avait tenté de travailler comme d'habitude avec sa ligne. Mais la caisse qui l'a déjoué assez facilement. La belle attaque de l'Antonin Grossin. Il se met sur ses appuis. Il récupère la priorité. Il pousse. Il se met sur ses appuis. Il vient le chercher dès qu'il se sent. C'est la détermination. De partout. C'est la préparation, Antonin qui part un petit peu trop fort. C'est celle-là un petit peu trop de tension dans les jambes. Il part un petit peu trop gros. La caisse qui lui fait une attaque sur la préparation. Encore une fois. C'est la même chose. On a l'impression qu'il tente un truc. Il arrive un peu fort. C'est assez net là-dessus. La reprise d'attaque à l'apport d'Antonin. C'est Antonin qui repart à l'attaque. La caisse part plus loin. C'est Antonin qui repart à bord des jambes. L'arbitre le voit bien. 4-3. L'attaque d'Antonin. 4-4 qui recole au score. Le clan Mélané qui s'enflamme. C'est ça qui les a aidés à l'année en finale. 4-4. Il accroche au score. Oh là là. Ravit qui sanctionne la case 1 pour un départ avant le aller. Avec un carton jaune. Le score est toujours de 4-4. Alors qu'il a fait une très belle action avec une belle parade. Première attaque dans le chair. Mais qui va travailler encore une fois avec sa ligne. C'est l'attaque de la case. C'est l'attaque de la case. Qui est finie encore une fois entre les jambes de 10. Mais très beau match. Très beau premier relais. Exactement. Comme on peut le voir avec la respiration d'Oscar. Qui se concentre. On voit avant chaque relais. Il respire. Il se met dans son match. Oscar de Poumérol. Le tireur Mélané. Qui se place tranquillement. On sent que là ils sont poussés depuis la demi-finale. Par une sorte d'effervescence. Ça leur réussit. Ils tiennent plutôt bien. Parce que c'est pas toujours facile d'avoir le public avec soi. Parfois ça peut créer de la pression. Mais là clairement ça les enflamme. Donc là on a Oscar de Poumérol à gauche. Contre Roche et Armand à droite. Effectivement Roche et Armand. Qui est à la droite. Qui est à notre droite. Oscar de Poumérol. Qui s'est trompé de masque on dirait. Il est quand même très concentré. Très sérieux. Le leader de cette équipe de Mélan. Les deux tireurs qui se mettent en place. Deuxième relais. C'est dommage. De Poumérol avait récupéré la priorité. Mais ça tombe dans le fer. Et la riposte qui touche. 6-4. Il y a un qui est en courage et qui pousse Oscar. Il demande à Oscar de réajuster un petit peu sa veste. On attaque dans le fer. Mais qui finit dans le fer d'Armand. Armand qui a la priorité. Il travaille dans Oscar. Pareil. Il essaie de chercher le feu. Oh là là. Oscar qui tente une grosse parade. Même tentative de parade. Oh c'est bon. Il ne faut pas qu'il lâche à Mélanier. Il faut qu'il reste dedans. Il faut qu'il reste complètement dedans. Putain je descends le mec. Je descends. Il va falloir qu'il reste dedans. Il mêlant. 3 touches d'avance pour les Orlandiers. Il ne faut pas lâcher au contraire. Oui très bien. C'est très bien. C'est très bien ce qu'il a fait. Il repart sur les joindes. On voit un étireur qui fait un coup pour coup. Une vraie bataille. Qu'il ne lâche en rien. Attaque dans le fer. Une grande attaque. Et l'arbitre. Oscar qui se prend un gros coup là dans le deux-haut. On l'a senti. Il fait mal. On appelle dans le milieu un sachet. Armand Rocher qui vient s'excuser. Le coup était un petit peu fort. Oscar qui fait partie à l'attaque. Mais ses attaques sont bien. Mais à chaque fois il pleut un petit peu dans l'intir. C'est un peu de mal. Oui complètement. Il est sacré du jeu. Mais bon il a un peu de mal. Il se ressaisisse. Il a mis qu'une touche. Première attaque tombée. Deuxième non. Dans le vide aussi. Armand qui prépare son attaque. Il pousse en fin de piste. Oscar qui travaille sa défense. Il laisse sa lame. Et il tente une pause qui ne passe pas. Le contre-temps d'Armand Rocher. Oscar qui essaie de travailler avec la ligne. On voit les Mélanés qui travaillent pas mal avec la ligne. On a fait large par équipe. Mais la ligne Armand l'attendait et la part très bien pour effectuer le contre-temps. Oscar qui récupère la priorité. Il pousse. Il prépare son attaque. Et il finit facilement. Ça c'est simple. C'est ce qu'on demande à Oscar. L'arbitre qui donne une prise de fer. L'arbitre qui donne une prise de fer. A la surprise générale. A la surprise générale. Mélanés étaient en train d'encourager leur tireur. C'est vrai que personne ne l'avait vu. Personne ne l'avait vu à l'arbitre mais c'est l'arbitre qui choisit. C'est l'arbitre qui a toujours le dernier mot dans tous les cas. L'arbitre voit une prise de fer d'armes rangées. Je ne la vois pas forcément. Mais c'est l'arbitre qui a raison. Oscar ne comprend pas. Mais il faut utiliser cette frustration pour aller chercher plus loin. Il va falloir mettre de l'énergie. Parce que les Mélanés sont déjà distancés au bout du deuxième relais. Cinq touches en plus c'est ce qui avait été un peu pesant dans la finale féminine. Paris qui avait toujours cinq touches de retard après le troisième relais. Et qui sont restés à ces cinq touches. Donc c'était plutôt célèbre. Mais elles avaient cinq touches de retard depuis le troisième relais. Donc elles n'ont jamais réussi à remonter l'écart. Chaque touche est ultra importante. Alors on a vu néanmoins que dans la demi-finale Mélan était mené de dix touches et remonté. Et a finalement gagné. Mais bon voilà. Chaque match est différent. Quand même c'est plus confortable d'être devant. Ou d'être très proche de son adversaire. La cinq touches c'est quand même assez important. Après le deuxième relais. Ça va demander plus d'efforts pour revenir. Mais c'est encore largement faisable. Les Mélanés qui nous avaient bien surpris. Ils avaient neuf touches de retard. On le rappelle. Au milieu du match. Ils avaient réussi à revenir sur un score historique. De 45 à 44. Et le top qui encourage une dernière fois. Le troisième tireur Mélané. Vasily Joshua. Qui avait été l'un des acteurs par un de cette renomptade à Mélané. Ouais ouais c'était... Joshua là. Qui est encore encouragé aussi par un ancien coéquipier de Gemino. Il va falloir qu'il utilise cette pression et ses encouragements. C'est une impression positive. On a essayé de rembourser le compte du match. Il y a une équipe d'Orléans. Qui est... Deuxième équipe d'Orléans. Qui on le rappelle est quand même très 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 solide. Avec des éléments. La case. Qui performent extrêmement... Qui performent beaucoup. En national et à l'international. En Europe et tout. Parce qu'on a des très très bons tireurs. Du côté de Mélan. On a des tireurs qui sont transcendés. Qui sont d'une grande qualité aussi. Mais sur le papier ils sont quand même un petit peu moins bons techniquement. Mais on sait qu'ils sont capables. Grâce au public. Et ils ont aussi un peu moins de pression avec leur statut d'outsider. Pour essayer de renverser le cours de ce match. Et pourquoi pas remporter ce titre. De champion d'Europe. Enfin de champion de France 23. Et les tireurs à Basile Joshua qui enfile son masque. Il est prêt. Il imagine toute la pression. Toute la tension qu'il doit ressentir. Toute la motivation aussi. Il va essayer de faire de son mieux. Montrer. Exactement. Il va être opposé à Pierre Klein. Pierre Klein. Pierre Klein. Tireur. Droitier. Contre Basile Joshua. Gaucher. On a vu que son atout d'être gaucher avait bien marché lors de la demi-finale. On va voir s'il va réussir à mettre quelques parades. Mais problème technique encore une fois. Pour Orléans avec leur tireur. Pierre Klein qui allume blanc. On voit là sur l'écran géant. Lumière blanche synonyme. Un petit faux contact dans le matériel électrique des Orléans. Et encore une petite pause. Ça fait une bonne coupure. Là ça fait déjà quelques minutes que le match est interrompu. Permet aussi aux tireurs de se poser. Peut-être de repartir à zéro. D'écouter aussi les conseils de coach Vaca. De Maître Vaca. Pour l'équipe ménanaise. Ouais. Faut faire le vide. Faut pas que ce soit des deux côtés. Faut rester dans sa bulle. Faut rester concentré. Alors là on en avait parlé au match précédent. Le carton jaune qui va être peut-être mis. T'as débranché. T'as débranché le... Non. Pas de carton jaune. Ah on en avait parlé. Ah si c'est bien ça. Au matériel défectueux. Au moment où on se branche. On avait parlé à l'heure dans la finale d'âme. Justement sur le petit cas où on prend un carton jaune. Ce qui est assez embêtant. Parce que si on fait un départ un peu... Un peu trop hâtif. Un peu prématuré. On peut prendre le rouge. On va utiliser un carton rouge. Il y a un temps pour l'adversaire. Il va falloir qu'il se concentre sur le départ. On le voit déjà un petit peu tendu au pire que là. L'attaque. Superbe attaque. On encourage. Grosse puissance dans les cas de grosse puissance. Et vous connaissez le jeu de chaque. On donne la longe beaucoup d'impact. Encore une fois. L'impact est bon. L'impact est bon. 7-10. Déjà deux touches à se miagir rapidement. S'il continue dans son momentum. C'est vraiment un des artisans des victoires des Mélanés. Depuis le début. Et Hichem qui juste donne un avertissement au lieu de donner un deuxième carton jaune. Alors normalement il n'y a pas d'avertissement. Il n'y a pas d'avertissement. On le rappelle. Les avertissements à partir de ton category M15. C'est directement carton jaune. Mais Hichem qui fait preuve de bonne foi. On dit qu'il y avait déjà un carton jaune. Allez. Et ça fait 18 pour les Orléanais avec un Basile Jeshua en feu. Et un public aussi en feu. Le camp est chaud. C'est dommage. La Basile qui travaille mais qui se fait récupérer la manchette. Et Pierre-Claude qui cherche le fer. Mais qui arrive à attraper la manchette. Complètement 3-1 pour le moment dans ce relais. La parade. La première attaque de Pierre-Claude. Semblement valable. Une tête dans les jambes. Et Basile Jeshua profite pour mettre la riposte à la remise. J'arrive comme on sur Pierre-Claude. Il sera plus en plus du score. Joshua qui est rentré ultra rapidement dans son relais. Et qui fait le travail pour le moment. Première attaque dans le fer. Récupération. Et donc ça repose dans le vide. C'est donc à Basile de mettre la remise. Et il rencontre le score. 11 à 10. Très belle remontée vers 1 pour l'instant. On va voir qu'il continue. Peut-être pour mettre à mal cette équipe d'Orléans 2. L'attaque dans le fer. Préparation de Pierre-Claude. Préparation de Pierre-Claude. Qui encore une fois touche dans les jambes. Joshua qui a récupéré. C'est pas l'impact là à Basile. Super battant. Et Basile est maintenant de 11 à 11. Et Pierre-Claude qui se plaint à chaque fois. Il a l'impression de toucher et de ne pas les aligner. Il passe nos matériels et le master les fonctionnent. Et on va de 11 à 11. On rappelle Basile. Très très bon relais là pour l'instant. Avec 5-1 ou une 4-1 dans ce relais. 5-1. 5-1. Basile qui aurait déjà gagné la semaine. Et Pierre-Claude qui, une autre fois, encore une fois, les orléans, ils cassent souvent les matchs. Quand ils sont difficultés, Pierre-Claude va recasser. Ils font ça à la régulière, c'est normal. C'est une technique qui est connue, qui n'est pas forcément... C'est normal. Les Mélanais auraient sans doute fait la même chose de leur côté. Ça fait partie du jeu. Il n'y a pas de sanctions tant que ça ne dépasse pas les limites de l'accès. Il va devoir faire des changements drastiques dans ce match s'il veut. On voit en tout cas l'expérience d'Hichem qui tient vraiment bien la pression. Ce n'est pas facile d'arbitrer ce genre de match. Première attaque, non. La réponse dans la coquille. Et Basile qui arrête le match. Parce que ce serveur a été complètement tordue. Il estime qu'il était dangereux de tirer avec un sap comme ça. Hichem qui arrête le match. Pour l'instant, les Mélanais sont peut-être un petit peu frustrés avec l'arbitrage. Mais Hichem fait preuve de beaucoup de maturité et de beaucoup d'expérience. Il ne faut pas sortir du match avec la pression. Let's go. Et voilà, on en a parlé. On en avait parlé. Deuxième jaune, le rouge. Il a permis de faire Mélan de revenir. Effectivement, il recolle le score de 11 à 11. Ça s'est bien travaillé de la part de Pierre Klein quand même. Il voit que Joshua arme un peu. Et il vient juste poser sa lame pour qu'il s'empale dessus. Première attaque, non. Pierre Klein qui remonte. Pierre Klein qui prépare son attaque. Petit part. Et magnifique contre-attaque de Joshua. Et le match d'Estrane. Et le match d'Estrane, là. Très bon travail du Mélanais, la base de Joshua. Qui lui a pris une contre-attaque de grande classe sur Pierre Klein. Attaque non de Pierre Klein. Donnus de gauche. Et voilà, le Mélanais, le voulant qui reprend. Qui reprend l'avantage dans ce match pour l'équipe. Jusqu'on va du 13 à 12. Attention que Pierre Klein a aussi un carton rouge. Un désavantage. S'il lui repère un peu de départ, ce sera encore un carton rouge. C'est très bon. Elle attaque. Basile qui demande le soutien du public. Pour aller inscrire sa dernière touche. Et gagner le troisième rallye. Pour reprendre l'avantage pour Mélan. Et Basile, la barrière pour attaque. Il a sa vie au cas de Pierre Klein. Il vient inscrire une contre-attaque. Encore une fois, magnifique. C'est juste magnifique. Non, c'est assez magnifique. On rappelle, il prend le relais avec 5 touches de retard. Et il finit le relais avec 3 touches d'avance. Et le supporter, et le club, qui encourage le tireur, là. Et le tireur, qui remonte. L'histoire de Pierre Klein-11. On va enregistrer. On s'est d'avance de tenir. Et le joueur a fait remporté l'équipe. Donc des champions par équipe de France 23. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de l'ombre. On est encore un tiers du match. Seulement, il ne faut pas relier sur 9. Il faut qu'il tueille. Mais le prénom va être fini d'aller en tournage. On prend le relais. On prend le relais. On prend le relais en deux. On prend le relais en deux. On prend le relais en deux. C'est difficile. C'est le début de la bataille. Et Mélanie fait une formation. Il ne fait pas ça que j'ai rencontré. Je suis là. Et c'est 6-6 dans son match par équipe. Deux fois de suite. C'est dommage. Il y a l'équipe du 18 ans. C'est plus facile. Il est sur le relais. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Mais en tout cas, mentalement, il est dans son match. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est donc à Antonin de repartir. Il est inscrit la première touche de ce quatrième round. Première attaque, non. Première attaque, non. C'est un petit défi. Encore une fois avec la ligne. On les voit pour se décharmer. Il y a la case qui travaille sur l'attaque. Qui la mène en bout de piste et qui touche. C'est contre-attaque. Alors, la ligne qui fait une magnifique attaque. Là, tu n'as rien à dire. Il récupère la priorité. Oui, il est en maîtrise. Belle maîtrise. Belle maîtrise. Ça, c'est 13. Antonin qui prend la priorité. Qui fait une seconde attaque. Mais qui fout le temps. Antonin qui prend les jambes. Dans le cas de l'autre. Et qui va faire un contre-temps sur la contre-attaque des D23-Boulets. Très belle attaque de gauche. Réflé fournante. Antonin qui crie. Qui demande du soutien du public. Les Mélanis qui s'en prennent de l'avance. 18-13. Alors qu'on le rappelle, ils étaient menés de 5. Oui, oui, oui. Le grand tour, c'est l'avateur. L'attaque qui repart apparemment de droite. Antonin part peut-être un petit peu trop à l'attaque. Et il chame le sanctionne. Parce qu'il pense que c'est lui qui attaque. Et que c'est Farbonnet qui profite du stop. C'est la même. Il s'exercice cohérent. Cohérent là-dessus. Ça semble être la même. Il va falloir changer. Ce qu'il nous a offert Antonin, c'était pas mal. Il reste concentrément son match. Il faut qu'il reste dedans. Il ne faut pas qu'il se fasse renverser. Il reste compétitif. Et encore la même. C'est assez remettre la même. Antonin ne la comprend pas. Il va falloir qu'il fasse un choix. Ça fait trois touches d'affilé. Il va falloir qu'il reste concentré. Il met l'année qui se font plus qu'à deux touches d'écart. Mais il garde l'avance. Antonin qui est dans le vide. Frabulé qui travaille son attaque. Et c'est facile. C'est Antonin de repartir. Il accélère et il touche. Il accélère et il touche. Evan Frabulé qui avait tenté une contre-attaque. Mais il est toujours dans le temps. Il s'accroche. Il vient inscrire cette 19ème touche. La première. Le public est complètement en feu. Élan même. C'est la même. Il semblerait que c'est toujours la même. L'arbitre est toujours la même. Alors que l'aimer la mieux. L'avoir peut-être une autre façon celle-là. Pour moi c'est aussi Antonin. Cette fois-ci ce n'est pas la même. Antonin repart pour moi. Moi j'ai l'impression que c'est la même. Depuis le début. Première attaque non. Frabulé qui travaille son attaque. Il nous a fait des belles défenses. Il nous a fait des belles défenses. Frabulé qui travaille bien. Et qui allonge. Qui allonge avec une facilité. En tant que plus. En tant que plus. Il ne faut pas se retirer là. Plus qu'une touche d'écart. Une touche d'écart. Évan Frabulé qui effectue un gros relais. On peut le souligner. Là aussi il craque un petit peu plus. Dans cette deuxième partie de match. Il va falloir qu'il inscrive la dernière touche. Et super. C'est l'attaque. Il vient inscrire la dernière touche. Et passe son relais avec deux touches d'avance. C'est simplement exceptionnel là. On a des Mélanais qui font un bon début de match. Et on rappelle. Rien n'est fini. Ils font encore l'esprit. Plus de 25 touches pour les Mélanais. S'ils veulent remporter ce titre. 200 points de France par l'équipe 23. Ici. A domicile. Au gymnase de la Reviré. Avec un public. On le rappelle. Complètement on fire. Avec des encouragements. Un petit petit. Parfois. J'imagine. Ouais complètement. Basile qui doit rentrer dans ce relais avec autant d'envie que les précédents. Pour le moment c'est clairement un des piliers de l'équipe. On voit qu'il maîtrise ses matchs. On voit qu'il donne de l'avance. Mais il s'envoie un petit problème sur la veste du coup. Non. Non elle a l'air propre la veste. Mais voilà on sent que ça casse les rythmes. Ça peut voir toujours comment les deux équipes récupèrent ces rythmes cassés. Qui est-ce qui le prend à son avantage. On sent que voilà là il y a tous les tireurs qui sont en train de se parler. Qui soufflent. Tout en restant dans leur bulle. C'est assez compliqué parfois de gérer ce genre de temps mort en boucle. En plus ça c'est le troisième du match. Donc voilà. Ça peut reconfirmer l'avantage. Ça dépend vraiment comment ils l'utilisent. Mais voilà voilà il faut bien nous faire aussi ça. C'est le tien. On peut peut-être. On peut se poser un petit point pour la base du chouette. Par précaution on ne sait pas tellement si ça le problème. Et voilà. On peut se poser un petit point pour la base du chouette. On va voir quand il est tellement qu'il attend dans le match du chouette. Qu'est-ce qu'il finit chez Orléans ? La frappe pour le nez ou la casse ? La frappe, c'est une éducation forcément favorite. Qu'est-ce qu'on a dans cette discipline ? Et voilà, on fait un peu de sauvage. On est en train de fonctionner. On est en train de fonctionner. Et là, on rentre dans le même cas, sauf que du côté de Mélanie qui se branche avec un intérêt défectueux. Donc il prend un carton jaune avant même de commencer. Il faut que Joshua garde cet esprit qui lui a permis de faire des si bons relais depuis le début de la compétition. On rentre aussi à un autre gaucher, la case qui est gaucher. La case qui récupère la priorité, qui travaille l'attaque en front de piste. Joshua qui tente d'aller chercher une prise de fer, une petite parade. Voilà, faut tenter dans tous les cas. Faut pas subir en défense. Première attaque, non. Première attaque, non. Ce relais assez serré pour le moment. La case qui semble comprendre ce que Joshua va faire. La case qui continue et qui change peut-être un petit truc. La Basile pour Orléans, mais elle est super. Super attaque. Tout en puissance, en percussion. La case qui tente en contre-attaque. On écoute une contre-tente de Basile. Très très bien. Et le score 23-23. Match extrêmement serré là. On rentre encore une fois. Un peu court. Mais la reprise de la case qui est parée. Elle fait une parade encore une fois. On a tombé, c'est un très beau choix de Basile Joshua. Tu remontes au score. Là, 24-23. Avantage d'un seul point pour Mélan. Vasile qui tente à préparation. Et la case qui se tourne. La case qui pensait avoir touché. Il se tourne. Il regarde les lampes. Et comme il tourne le dos, on match. L'arbitre le sanctionne d'un carton jaune. Les deux tireurs qui sont soumis à un carton jaune. Au prochain faux départ, ce sera le rouge pour les deux tireurs. Qui sont tout pression. Et supérieur de Basile. On a l'avantage à ses jambes. Avec beaucoup de facilité là. Il déroule avec ses jambes. Il mérite beaucoup là. Et il conserve deux points d'avance. Mélan qui encourage encore une fois là. Il va rester encore plus de 20 touches. Quatre sur relais. Pour que les Mélanis puissent s'imposer. Là c'est à Oscar je crois de tirer. Oscar qui a fait un relais très difficile la dernière fois. Contrairement, il faut qu'il se reprenne. Il faut qu'il regarde le mur. Il se concentre. Il rentre dans son relais. Premier relais assez difficile. Il faut savoir que c'est Oscar qui est fini. Donc si lui il a la tête sous l'eau. Ca peut être compliqué. Parce que celui qui gagne c'est le premier qui a 45. Celui qui a deux points d'avance au quatrième relais. Donc là il faut vraiment qu'il rentre dans leur... Il faut que lui personnellement qu'il rentre dans ses relais. C'est bien solide. Oui bien sûr. Oui complètement. Voilà, c'est ça qu'on demande à Oscar. C'est ça qu'on demande à Oscar. D'un maîtrise, petit appui, récupère la priorité et il est fini. Bravo, bravo, bravo. Bonsoir, bravo. Qui a un plus petit gabarit. Pierre Klein qui a un plus petit gabarit. Et Oscar très gros gabarit. Et Pierre Klein tente de forcer. Mais Oscar s'en tient avec une attaque sur la préparation. Oh magnifique ça ! L'arbitre qui donne la contre dans une poste. Pierre Klein qui a été tombé une première fois dans la parade. Il n'y a pas l'arbitre des signes que la riposte d'Oscar retombe dans la parade de Pierre Klein. Voilà. Contre riposte du confort de Pierre Klein. Avantages toujours. Deux, trois touches pour les Mélanés. Pour Oscar. Oscar qui avait perdu son offiz de main. Les Mélanés qui encouragent Oscar. Ses relations importantes. Trois petites touches d'avance. Ouais tout à fait. Il faut essayer de la causer cet écart. Oscar qui est concentré. Oscar qui a occupé la priorité. C'est magnifique effectivement. C'est la plus heure. C'est pas la première fois qu'il nous a laissé là. Ouais il faut beaucoup de réactivité pour repartir là-dessus. Faut pas se faire tomber dans le vide. Pierre Klein qui n'était pas prêt là sur cette attaque. Ouais un peu en avance. Qui en fasse un choix aussi. Des fois elles sont compliquées. Elles cassent un petit peu notre dynamique. Ah et là. Là on assume que Pierre Klein n'ait fait pas de faute. On le voit. On le voit. Oui on le voit que Pierre Klein ne semble pas faire de faute sur cette attaque. Ouais oui. Là c'est un petit peu limite. Oscar de la demande. On a envie de juge que c'est plutôt l'attaque de Pierre Klein. Qui retourne avec le champ de Mélanés. On va voir que Oscar reste dans sa mentalité qui ne décourage pas. Qui ne se décroisent pas. Et qui continue avec beaucoup d'envie. Et là. Et là. C'est de nouveau l'attaque. On sent que c'est la même chose. Beaucoup de cohérence à part de l'arbitre. Finale très serrée. 28-27. Une touche d'écart entre les deux. Peut-être un petit peu trop gros là. Peut-être un petit peu plus stressé. Peut-être un petit changement de priorité. Là. Malgré le changement des préparations on a vu qu'Oscar partait plus petit. Une touche un petit peu délicate là. Mais que l'arbitre tranche en faveur des Orléans. C'est Mélanie qui rencontre le score. 28-28. Et là c'est Oscar qui prend un petit peu l'eau. Mais il bénéficie du soutien de tous ses coéquipés. Tous les supporters Mélanés qui ont fait le déplacement. Oscar qui récupère l'appréhage. Malheureusement l'attaque d'Oscar elle est parée. Riveau de Pierre Plain qui reprend l'avantage sur ce relais. C'est dur pour les Mélanés qui menaient deux touches. Et qui se voit mener d'une seule touche là. Oscar qui le menait là. Il va falloir qu'il se concentre. Oscar qui cherche la parade. La parade de quinte. Et qui perd ce relais malheureusement. Sur un score de 7 à 3. Mauvais relais entre la part... Ouais et puis Oscar on sent que c'est un peu la même dynamique que les matchs d'hier avec Oscar. Il tente de faire du jeu mais ça lui réussit pas tout à fait. Il est peut-être un peu trop gros pour ses mouvements et encore. C'est un qui tente. On voit vraiment la parade à la voyée dans les 4 mètres. Faut l'essayer de la prendre à 28 s'il essaie. Voilà. Si elle réussit pas. Faut absolument qu'il se concentre. Parce que Oscar on rappelle que c'est celui qui finit. Dernier relais c'est Oscar de premier relais qui doit finir pour Mélan. Donc faut absolument que mentalement il reste dans le match. Et on le voit là il donne directement des conseils à Joshua. Il reste là pour son équipe. Il se laisse pas avoir pas sa propre émotion personnelle. Il reste dans le bouffon de l'équipe. D'ailleurs je remarque que Antoine... Antoine est remplaçant. Il pourrait finir à la place d'Oscar si Oscar... Ça m'étonnerait pour un match de finale faire qu'un relais ouais. Il est peut-être un peu froid mais bon... Il est peut-être un peu froid mais bon... Pareil la contre-réposte. Aujourd'hui Joshua qui nous fait quand même des relais fantastiques qui rentrent directement dedans. Techniquement c'est assez beau ce qu'il nous fait. Encore une fois attaque de gauche. Et Basile Joshua qui fait un moment inarrêtable aujourd'hui. Il est en fond. Il est en fond. Il nous impressionne beaucoup beaucoup sur tous ses revenus. Et encore une fois... Il est en fond. Il est en fond. Il est en fond. Il est en fond. Il est en fond aujourd'hui. Et Basile. On va voir qu'il continue pour lancer cette équipe de Mélan et Skrima. Qui reprend l'avantage du coup dans ce match. Et encore une fois... Et oui. Et oui. C'est l'attache. C'est une frappoula. Là on voit Joshua aujourd'hui. C'est la véritable locomotive de Mélan. C'est lui qui relance à chaque fois dans tous les relais. C'est cette ambiance. Il met le feu. Et c'est magnifique. Il est inarrêtable. Et Basile Joshua là. Qui a... Qui a 5-0. Si je ne me trompe pas là sur les 23-Boulou. On rappelle les 23-Boulou. Très très bon tir. Oui il est excellent tir. C'est pas n'importe qui là. Oui non non. Il est excellent. Un tir en rate droite en Ragnol. Excellent. Mais Basile Joshua qui est nettement meilleur. Et Basile Joshua qui continue. Et il était tombé encore une fois. Il prépare son attaque. Il relance. Petit sapi. Attaque de nouveau dans le fer. C'est la frappoula de récupérer la priorité. Et Frappoula qui... Frappoula qui se retourne là. Frappoula qui se retourne. Il va prendre le carton jaune. Il va prendre le carton jaune. Il regarde. Mais le matériel semble fonctionner. Et Frappoula qui encore une fois casse le match. Et il va prendre le carton jaune. Celle-là elle est un petit peu vicieuse. On avait vu que Basile Joshua avait bien repris la priorité. Frappoula pense vraiment qu'il va toucher. Ça va casser le match. Il devrait mettre un carton jaune normalement au tireur orléanais. Non. Et non même pas. On prend le jaune. Il avait apparemment oublié. Il va mettre le carton jaune bien sûr. Parce qu'il a un peu au tout match le tireur orléanais. Et les deux tireurs qu'il nous remettra en ligne. Et Basile Joshua. Il ne faut pas qu'il s'épose. Il le casse dans sa lancée. Il va falloir qu'il reste très très fort le Mélanie. 2, 3, 4. Des superbes attaques. On prend le joie. Plus simplement. Magistral. Il est au fond. Il est au fond. Il y a une publique qui nous soutient là. On rappelle. Il est quand même sur un 6-0 de la barre de Basile. Non mais il rentre tellement bien dans ses relais. Il nous fait vraiment une superbe superbe compétition. Et Basile Joshua en train de récupérer une belle attaque sans reprise. Mais l'arbitre Hicham estime que les deux tireurs font la même chose. Ouais cherche quelque chose. Oui tout à fait. Première attaque non. Il récupère l'attaque. Il est le plus en reprise. Il est le plus en reprise. On va aller vous lire sur le volet. 7-0. 7-0. On rappelle. Il est encore un peu qui prend l'eau. Raboulé qui prend l'eau. 7-0 en explique. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est simplement énorme. Et le public qu'on a fait. C'est l'ordre de relier. De relier. C'est aussi un match. Il met la vraie bonne morale. Il reste dans le coup. Il va rester un volet dans le long droit. Et un volet de sa première heure. Il va nous tenter. D'accrocher la victoire. D'accrocher la victoire. D'accrocher la victoire. Des champions de la France. En France. Parlez pas l'équipe. Aujourd'hui. On sent que le public pousse à mort derrière Mélan. C'est le cinquième tireur. Vous pouvez les appeler le cinquième tireur. Le cinquième tour. C'est le cinquième tour. Il a eu de son son. Il manque d'inverse. C'est le premier. Il est bon d'un. C'est un exceptionnel ce match. On vient encore une fois. Un très très grand match. D'un très gros niveau. Allez. Antonin. L'arbitre est cinquième. Donc la tête sur la préparation. Antonin est tout pareil. Du premier aller. Je ne l'envoyais pas comme cela. Mais il a raison. Je pense l'arbitre, il tranche bien. Super ! C'est assez bien à travailler. C'est un attaque sur la préparation. Le premier à l'entraînement, et même en compétition, il a fait ce mouvement. Il part assez fort. Il a une essence dans les jambes. Il déclenche très très vite sa fonte pour aller surprendre l'adversaire et faire une attaque sur la préparation. Et là, Michel est signé que le tireur de droite, Pierre Clannou fait pas de faute. Il n'a donc pas d'attaque sur la préparation. Il y a un ami qui ne comprend pas forcément, mais c'est encore l'attaque de Pierre Clannou. Antonin Gross qui cherche un petit peu trop la préparation. Il manque peut-être un petit peu de... Ouais, je pense aussi. Il recherche quelque chose. Dommage, dommage. Allez, Antonin ! Il va falloir qu'il se rebête dans le match, là. Parce que les Orléans, ils recollent. Et c'est un match où il ne faut pas faire de cadou. Il n'y a aucune touche qu'on doit laisser à l'adversaire. Super ! L'attaque, cette fois-ci, Antonin ! Et lui, la route la donne ! Allez, écoutez 3 pouces, pour retenir pour qu'il puisse passer le relais. Il va falloir qu'il soit magistral aussi pour le dernier relais. Et la même chose, c'est bien. C'est super à travailler. On voit, il enflamme avec ses petits pas dans les 4 mètres. Le public est honnêtement enflamme. C'est exceptionnel. J'espère que vous l'entendez, le public qui pousse les tireurs, Mélanie. 1, 2, 3 ! Ah non ! Non, l'attaque, là. Il n'y a rien à dire. Pierre Klein, il est très très bon techniquement. On le rappelle. Très beau tirer, qui n'a pas forcément bucté beaucoup de gabarits. Mais techniquement, il est très très solide. Laichem estime que Pierre Klein part trop tôt. Il sera encore une fois averti d'un quart conjoint. On le rappelle, Pierre Klein, ça c'est 3 orlées. C'est la deuxième fois qu'il se porte trop tôt. Il ne va pas leur faire de la pression. Il est sûrement tendu, les départs un petit peu actifs. Et bien l'attaque. Bien sûr, c'est l'attaque sur le parrain de Pierre Klein. Déparé. Il pose d'Antonin. Bien sûr, Pierre Klein va chercher la préparation. Et Antonin part fort. Parada à la volée. Très belle parada à la volée. C'est l'effort de se rapprocher. Il faut tirer ce relais. Une fois qu'il faut tirer le relais. Et de le donner à Ouscar B. Ouscar B. Il y a attaque, non ? Pierre Klein qui travaille son attaque. Qui le pousse en grande piste. Il ne travaille pas. La contre-attaque d'Antonin qui part. Et contre-temps de Pierre Klein. Pierre Klein très très grande maîtrise en technique. C'est ce match. Même si on voit qu'il est quand même un peu déminé. Mais techniquement, il est très bon. Il prend avec pas mal de touches de retard le relais. Il essaie de rentrer dedans. Mais Pierre Klein fait son relais pour le coup. Première attaque, non ? Il va voir qu'il travaille. Antonin va voir qu'il travaille. Eh oui ! Eh oui ! C'est la première attaque de Pierre Klein. L'arbitrissime de Pierre Klein fait une première attaque. Et du coup, c'est Antonin. Définitivement, il faut qu'Ouscar sache rentrer en son dernier relais. Il prend quatre touches d'avance. Et le rythme, le rythme qui est encore un peu cassé. Ouscar qui change de veste électrique ou de chiffre de corps. Vraiment, définitivement, il faut qu'Ouscar sache rentrer en son dernier relais. Quatre touches d'avance. Ça va super vite. Il peut très bien se faire remonter. Il faut qu'il sache finir. C'est ça qu'on demande à un finisseur. C'est vraiment de mentalement rester à fond dans ce dernier relais. C'est lui qui va chercher le titre de champion de France sur la 45e touche. Avant, c'est 45e touche. Personne n'est champion de France. On a beau avoir 10-15 touches d'avance, ça n'y fait rien tant qu'on n'est pas à 45. Il n'y a vraiment aucune avance, un rattrapable. Il faut qu'il... Il y a surtout vos problèmes et qui poussent. Sont-Cier on est sympa ! Je ne souhaite pas le voir ! Sont-Cier on est sympa. C'est vraiment ça ! C'est vous à l' estimation. Oui ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oui ! C'est les deux finisseurs. Normalement, c'est les deux pillés de leur équipe. Même si on a dit qu'Ouscar c'est peut-être ça ou il va falloir qu'il fasse attention. depuis hier il n'est pas toujours très confiant sur tous ses relais sur tous ses matchs il tente le jeu il a l'impression de ne pas le toucher il me l'a dit moi personnellement donc il tente des choses il pense faire du bien-esprit mais ça ne touche pas à la fin il faut qu'il rentre directement dans ce dernier relais il faut qu'il joue avec cette ambiance il faut que voilà vraiment il est contre la case la case Oscar de Poumerol contre la case le tir en Mélané à domicile finale des championnats de France moins de 23 ans deuxième édition par équipe les deux tirs se mettent en garde première attaque de la case 40-37 première attaque non la case qui prépare son attaque la case qui pousse la case qui travaille l'attaque la case qui touche en fléchette la case la case Oscar Oscar la case a du mal à rentrer dans ce dernier relais vapeur qui rentre parce qu'elle a seulement deux touches d'avance maintenant il y a une pari qui pousse Oscar Oscar de Poumerol il va falloir qu'il inscrive seulement 5 touches mais 5 touches ça peut être très très long face à un adversaire aussi de Coréas que la case la case après ça la préparation de la case malheureusement Oscar qui part un peu grand Oscar peut passer en train de l'image c'est un des rôles les plus importants de sa vie il peut aller chercher un titre de champion de France il faut qu'il rentre à fond dans ce match c'est ça Oscar il l'a emballé il va falloir qu'il est roulé il va falloir qu'il est roulé plus que 4 allez 41-39 qui récupère la priorité Oscar qui travaille l'attaque Oscar qui le pousse petit paille on voit qu'il travaille on voit qu'il travaille il touche magnifique ça magnifique et qui vient à inscrire la 42ème touche va falloir qu'il soit encore royal et impérial dans ce dernier relais pour mettre encore les 3 dernières il repose plus que 3 p'touches pour que Mélan soit champion de France et Oscar c'est ça 2 joueurs Oscar qui m'a l'a cherché 43-39 Oscar qui semble avoir compris qui semble prendre des devants dans ce relais 9 bébé qui t'en veux Oscar qui peut transformer le public les 2 tireurs qui doivent faire des choix maintenant l'attaque oui l'attaque effectivement de Lacaz on va l'avoir donc pas d'attaque sur la préparation Oscar est quand même donc 43-40 3 touches d'avance encore pour les Mélanis mais rien n'est fait encore on le rappelle Lacaz qui semble reprend il faut qu'Oscar rentre dedans il faut qu'il remette son masque il reste 2 touches là pour Oscar il reste concentré il a eu de la belle estime il reste prêt à se concentrer c'est dommage mais il a eu 2 touches il peut le faire il reprend la pulle à l'attaque super attaque bougée c'est de la part d'Oscar et là on voit Oscar qui se reconcentre il est publiqué complètement en feu première attaque il va travailler sur la défense malheureusement c'est l'attaque de Lacaz Oscar qui est pourtant bien travaillée plus qu'une seule touche bonhomme plus qu'une seule touche 44-42 rien n'est joué on sent qu'Oscar essaie de se concentrer au maximum à chaque touche il ne faut pas y aller séparer ses touches une touche spéciale il va falloir qu'il la mette celle-là allez Oscar le départatif pour un tireur il se prend un carton jaune bien sûr mais c'est normal les tireurs sont sous pression on sent que c'est première attaque tombée magnifique Oscar qui travaille son attaque Oscar qui le pousse Oscar qui travaille Oscar qui travaille et Oscar qui touche champion de France à moins les vies faisez leur champion de France humain de droit c'est juste le même type de la lutte au laitre au laitre au laitre au laitre au laitre 崖 en France avec Antoine Gallet au laitre a été au laitre au laitre et Paul les ailleurs plus le champion de France pour le laitre à tous les ailleurs à tous les ailleurs à tous les ailleurs Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...